Dominique, bienvenue au podcast. Comment ça aujourd'hui, Énergique? T'es fin, t'es fin. Merci de m'avoir invité, Anthony. Ben, je veux dire, tu m'as approché. Ça prend un petit peu de temps que je te réponde. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Puis là, j'ai dit, oui, parfait, on va se faire un meeting. Tu veux rien savoir dans moi, ce gars-là. Mais je te connaissais pas. Mais je connais pas quelqu'un, j'aime mieux le rencontrer en meet avant. T'as raison, c'est la même affaire. Puis là, c'est comme, ok, ben, let's go, on s'édule, tu sais. Fait que je suis bien content que tu sois parmi nous aussi aujourd'hui. Oui, moi aussi, je suis content d'être avec toi. Cool, ça va être nice. C'est tout pour aujourd'hui, ok, bye. C'est juste ça. Time, il faut plus de contenu que ça. Plus que ça, plus que ça. On en veut plus. Dominique, tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais des shows. Ok. J'étais un entertainer, j'étais un gars de stage, un gars de scène. Ok. Puis, j'ai commencé mon gars. Mon premier show sur scène, j'avais 14 ans. Oh, wow. Tu sais-tu quoi, même avant ça, j'avais fait une petite pièce de théâtre avec mon camp de jour durant l'été. J'avais 12 ans, on avait été dans un camping. Ok. Puis, on avait fait un petit sketch pour mon chum. On avait fait des vieux pépères, tu sais. Oui, oui. Puis, je me souviens qu'il y avait une petite crowd devant nous autres, des jeunes du camp de jour. Puis, on avait réussi à les faire rire. Ça, je me souviens de ça. Mais, mon premier vrai show, c'était à la Polyvalente, à l'école secondaire qui avait lié de la salle. Ok. Puis là, j'avais commencé à faire des imitations. J'imitais des personnages de l'époque, là. Des gens connus, des gens de la politique. Tu avais Jean Drapeau, là, qui était le maire de Montréal. Celui qui a mis Montréal sur la map avec l'Expo 67. Wow. Avec le stade olympique. Tout le kit. Lui, il parlait comme ça. « Cher Montréalais, bienvenue dans ma ville. Montréal, c'est la plus belle ville au monde. La plus propre. C'est mes arbres, mon gazon, mon stade. Je sais que le toit, il est tout croche. Ça coûte des billions de dollars. Mais ça l'a mis Montréal sur la map. » Fait que là, tout le métro, tout ça, c'est tout lui, ça. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Drapeau, c'est un visionnaire. Puis la mairesse d'aujourd'hui, ceux qui l'aiment, je suis désolé pour vous autres, là. C'est triste pour les gens qui habitent à Montréal, si j'habite à Montréal. Jean Drapeau, s'il verrait la ville aujourd'hui, comment c'est tout croche, là, il tournerait dans sa tombe. Ah, je sais. T'avais dit d'envoyer un courriel à la mairesse. On parlera pas politique. Mais non, c'est ça. Fait que j'imitais des personnages politiques. Dans le temps, t'avais le premier ministre du Canada. C'était le père de Justin Trudeau qui était Pierre-Elliott. Lui aussi, c'était un croceur. Mais c'est vrai. Fait que tu sais, je faisais ça. J'imitais aussi des directeurs de l'école, tu sais. Ah non, ça a du pogné à ton école. Ça, ça a pogné au bois, c'est sûr. Fait que ça a commencé de même. Des chanteurs dans le temps, tu sais. Michael Jackson et tout ça. Fait que là, j'ai 14 ans, mon gars. Il y a un petit buzz dans l'école. Mon prof de français qui vient me voir, il s'appelait Michel Hug. Il dit, Dominique, supposément que tu fais des imitations à la fin de l'année secondaire 2. Il dit, tu nous ferais-tu un petit show à toutes les classes de français de secondaire 2? J'ai accepté. Puis là, on fait ça dans l'auditorium. Un bel auditorium à Cavalier pour ceux qui l'ont vu. T'as 500 blancs. 500 blancs. Une bœuf. 500 blancs. C'est quoi des 500 blancs? C'est quoi du blanc? 500 blancs. Des personnes blanches. Je pensais que tu disais, je précise, il y a 500 blancs dans l'école. Il y a 500 blancs, un noir. Dans mon temps. Ouais, c'était le même dans le temps. Un asiatique, un noir. Non, il y avait 500 blancs. Puis là, t'as comme 4 classes, mettons. Fait que t'as peut-être, je sais pas, 150 jeunes. Ah ouais. Ils sont en horaire 2 qui sont là. Puis là, je me souviens, moi, j'étais en arrière des rideaux, puis je suis tout seul. Puis là, je les entends rentrer le boss du monde qui rentre dans une salle. Puis qu'ils vont avoir un spectacle. Ce fameux petit track-là, je l'avais. Puis là, je me souviens, j'avais regardé par le rideau. Je voyais les jeunes en train de s'assurer. Des jeunes, des collègues de classe. Ben ouais, ben ouais. Puis là, on m'a présenté mon gars. Puis j'ai fait mon premier one-man show. J'avais 14 ans. J'ai fait 45 minutes sur le stage. J'avais amené des accessoires. J'avais une table full d'accessoires pour faire mes personnages. Des perruques. Oh my God. Un paquet d'affaires. Puis ça a pogné. Ah ouais. Ça a pogné. Puis c'est la partie de là. Là, tu as découvert cette passion-là. Si je comprends bien. Ouais. J'aimais ça faire rire. Ouais. J'aimais ça faire rire. Fait que dans la classe, j'étais comme le clown de la classe. J'étais pas un troublemaker. J'étais un gars qui aimait ça faire rire. Ouais. Puis à ce moment-là, est-ce que tu voyais ça comme une carrière potentielle professionnelle? Non. 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 Je te dirais que je voyais ça pour m'amuser. Un AB. Parce que je jouais au hockey. Moi, j'avais une carrière de hockey. Ah ouais. Fait que je jouais au hockey compétitif. Fait que tu sais, c'était comme en la scène. Je m'amusais avec ça. Puis à cet âge-là, tu sais pas vraiment… Trop jeune. Ouais. Je savais pas trop vraiment ce que j'étais pour faire en future. Je pensais même pas à ça. Tu sais, t'es un joueur de la Ligue nationale. Je vois-tu être un gars qui va remplir le Saint-Denis. Tu sais. Makes sense. Ouais. Fait que… Mais je fais ce que j'aime. Puis je mets les efforts pour le faire. Tu sais. Fait que… Tu sais, mettons que je voulais faire un show. Ben, j'ai décidé de faire un show. C'est ça. Puis, je bouquais une date. J'allais voir le gars qui était responsable. Je veux faire un show. OK. On bouquait une date. Puis là, OK. On fait des posters. OK. Après ça, on vend des tickets. OK. Puis, j'ai commencé à me produire à l'école secondaire. Donc, j'ai produit mes premiers shows à l'âge de… Écoute. À 15 ans. Mettons, en 84. Mettons, je viens d'avoir… Ton premier show peignant, là. Ben, ouais, parce que… On avait… Ouais, je pense que oui. Non, mon premier show payant, excuse, il faut que tu recules au camping. Oh! Parce que mes chums, ils me trouvaient drôle. Fait que là, les autres, ils allaient dans le camping. T'sais, Dom, veux-tu venir faire un show à notre camping? OK. Mais le premier show payant que j'ai fait, j'avais 15 ans. Nice. Puis, c'était au camping Grégoire à Lacolle. À Lacolle. À Lacolle, OK. À Lacolle. Mon chum qui allait là. OK. Puis, son beau-père, il s'occupait des loisirs. Puis, il dit, Dominique, on va te donner 50 piastres. Genre, 50 piastres. Mais dans ce temps-là… En quelle année, ça? Ça fait longtemps. En quelle année, ça? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, dans les années 80, mettons. Fait que c'est beaucoup. Ouais, ouais. Dans ce temps-là. Pour ton âge. Je peux te dire. Ouais, ouais. Fait que là, je fais un one-man show, mon gars. J'ai fait une heure de temps. Même, je pense, j'ai dépassé une heure de temps. La salle des loisirs était full. Il y a dû avoir 200 personnes là-dedans. Les parents, les enfants… T'as foulé le camping. La salle, c'était en dedans. Ils ont fait ça en dedans. Je pense qu'il pleuvait ce soir-là. Puis, j'ai eu un standing ovation. Ben, voyons. Puis, après le show, le responsable des loisirs, il a pris le micro, puis il a dit… On était supposés te donner 50$ pour Dominique, mais on a décidé que le comité, on va lui donner 100$. Wow! Hé, mon gars! Là, j'étais du content. T'es écoeur, hein? 100$. T'es venu te perdre 100$ quand t'as 15 ans. C'est incroyable. Fait que… Qui est? Ça, ça a été mon premier show payant. Puis, après ça, au secondaire, on sait ça. OK. Fait que… Tout ce qui est production, je pense, c'est comme… C'est peut-être l'entrepreneur en moins, tu sais. Ben, d'essayer de sauter. Ouais, tu sais. L'entrepreneur en moins qui dit « Ok, je décide de faire quelque chose. » Ouais. Tu sais, il faut que tu décides à un moment donné. Il faut que tu… Il faut que tu dises « Ok, je le fais. Je book une date. Moi, je marchais de même. Hum. Moi, je bookais la date, mettons. Puis, après ça, je dis « Ok, je vais faire un show. » Tu sais. C'est comme « Ok, la date est bookée. Fait qu'on y va, tu sais. » C'est fou, ça. Ouais, je faisais ça, des fois. Fait que t'avais les compétences entrepreneuriales. Puis, pour comprendre un petit peu le backstory, tes parents, c'était quoi leur réalité? Les parents, mon père était pompier. Ok. Mais mon père, c'était lui, je te dirais, l'artiste qui a lâché, si tu veux, un peu sa carrière. Hum-hum. Pour avoir une job plus stable pour sa famille, tu sais. Hum-hum. Donc, lui, c'était le musicien, le chanteur. Il a fait ça, mais pendant qu'on grandissait, je n'ai rien vu de ça. Quand j'ai grandi, il a tout mis ça de côté. Puis, c'était un pompier. Hum-hum. Mais, c'était mon héros quand même. Parce que, dans ce temps-là, ils mettaient leurs casquettes. Ils étaient tous bien habillés quand ils partaient travailler, mon gars. Ah, oui? Oui, oui, oui. La petite cravate. Ok, je ne savais pas. Le petit baston avec les boulons en or. Tu sais, comme tu vois dans les films. Ok. Puis, ma mère, elle était secrétaire des ventes chez Kraft. Nice. Quand même. Fait que, tu sais, ma mère, donc, ma mère, elle ne comprenait pas trop, tu sais. Ce que tu faisais? Elle supportait plus ou moins ça parce qu'elle, c'était plus… Elle, c'était plus… Faut que tu aies une job stable. Tu aies une vraie job. Oui, une vraie job. Tu sais, même… Je n'ai jamais entendu de mes parents toute ma vie que j'avais du talent. Mais voyons donc. Mais est-ce qu'ils trouvaient ce rôle? Ils y aiment. Tu sais, ils n'avaient pas… Ah, c'est dit que c'est un talent. Mon fils, il est incroyable. Comme jouer du violon ou genre, en affaire de genre. Il a du talent. Tu sais, des parents qui sont comme ça. Moi, je n'ai jamais eu ça, ce support-là. OK. Moi, j'étais pas mal tout seul dans mes affaires. T'es-tu frère-sœur? Oui. OK. Moi, j'ai un frère plus vieux, j'ai une sœur plus jeune. Fait que je suis le middle child. Ah, c'est ça. Oui. Puis… Mais… Je catchais ce qui se passait. Puis ça m'en… Tu sais, ils ne me mettaient pas des bâtons dans les roues. Non, j'imagine. Tu sais… Il ne disait pas… Il ne décourageait pas. Il ne disait pas « Qu'est-ce que tu fais là? » Il me laisse affaire. C'était ta vie, oui. Il me laisse affaire. Puis, je te dirais, mon père, lui, c'était plus lui qui m'encouragait. Parce que lui, on dirait qu'il comprenait plus l'artiste en moi. Il te voyait. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que… Hum… Fait que c'est ça. Fait que non, mais ces shows-là, ça a été une base… Parce que… Tu sais, je l'ai connu, le succès. Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu sais, que tu as, mettons, 16 ans, puis tu remplis l'auditorium, là, tu sais. T'as un bon signe. Tu l'as rempli, l'auditorium, tu sais. Fait que… Il y a 500 tickets de vendus à 2 piastres chaque, tu sais. À ce temps-là, tu vendais ça à 2 piastres. Fait qu'à un moment donné, tu vois que ça marche, tu sais. Ça marche. Tu entends les gens, les commentaires des gens. Fait que ça, c'est encourageant, tu sais. C'est encourageant. Puis, à un moment donné, il y a d'autres choses qui étaient arrivées. Après ça, tu sais, tu as des… Dans ce temps-là, il y avait des émissions de télé de variété, tu sais. OK. Fait que… Il y a des portes qui se sont ouvertes pour moi, là. T'as comme… Quand est-ce que tu as eu ta première entrevue? Ma première entrevue à TV? Ben, mettons… À TV, moi, je te dirais, quand j'avais 16 ans. Oui. Parce que… T'as 16 ans, ça s'est passé, là. Oh, il y avait fait l'affaire qui se passait. Parce que j'avais fait une audition pour faire une pub de Le Lait Franchement Meilleur dans ce temps-là avec Normand Brathwaite. Ça fait longtemps. Wow. OK. Puis là, ben, c'est Louis Saïa, le fameux réalisateur bien connu, là. Que lui, dans ce temps-là, il était dans ses débuts, lui, avec. Oui, un peu plus que moi, là. Hum. Puis lui, il m'avait ben aimé, tu sais. Puis il m'a pris dans sa pub. Cool. Puis ça, ben, je fais la pub avec Brathwaite. Puis ça, ben, on a fait une couple de stations un peu partout pour plugger cette pub-là. OK. Puis là, on partait avec Brathwaite, puis on faisait des stations de TV. De TV, oui. Comme à Sherbrooke, Trois-Roubières. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, moi, je me retrouve… Je me souviens qu'il y en avait une, c'était à Sherbrooke. C'était avec… C'était un show du matin qui était populaire dans le temps. Puis j'avais été en entrevue. Ils m'avaient posé des questions. Ils m'avaient demandé de faire des imitations. Fait que… Ah, ouais. Puis il y a plein d'autres choses. À un moment donné, c'est que… C'est un pub-là, j'imitais Ding et Dong, tu sais. Pour les vieux, là, Ding et Dong, c'était avant la petite vie. Fait que Ding et Dong, c'est Claude Meunier. Wow. Claude Meunier qui est un génie de l'humour, qui est un grand de l'humour au Québec. À un moment donné, moi, j'ai 16 ans. J'étais à la maison. Puis je viens de faire la pub. Mais Claude Meunier, lui, il est chum avec Louis Saïa. Mais moi, je ne sais pas, ça. Tu sais, des choses que j'ai su par la suite. Puis à un moment donné, le téléphone sonne. Puis c'est ma mère qui répond. Puis elle dit, Dominique, elle dit, c'est pour toi. À ce temps-là, c'était des téléphones… À fil, là. À fil. À fil. Landline, capable. Je réponds. Il dit, « Salut, Dominique. Il dit, c'est Claude Meunier. » Je lui dis, « C'est qui ça, Claude Meunier? » Je ne savais même pas si c'était qui. Qui est ça? Moi, je connais Ding et Dong. Mais je ne sais même pas le nom du gars qui fait Ding et Dong. C'est drôle, ça. Écoute, Ding et Dong, le Dong avec les lunettes, là. C'était mon idole, mon gars. Je parlais à Ding et Dong en journée longue. Je sortais avec une fille dans ce temps-là. Puis elle disait, je sortais pas avec Dominique Boudreau. Elle disait, je sortais avec Ding et Dong. Avec Dong. Fait que, il n'y a rien là. Pour ceux qui s'en souviennent. Ceux qui écoutent, il y a peut-être un ou deux qui s'en souviennent de Ding et Dong. Il dit, Dong, Dong dans Ding et Dong. Je dis, ah oui. J'étais tout impressionné. Il dit, supposément que tu nous imites bien. J'ai dit, ben oui. Il dit, on fait notre lancement de notre disque. Il dit, les meilleurs moments des lundis des A. Au club Soda. L'ancien club Soda sur Revenu du parc. Il dit, on aimerait ça. Il dit, tu connais-tu quelqu'un qui peut imiter Ding? Puis là, l'un des gars qui faisait des imitations dans le pub avec moi, il faisait ben Ding l'autre. Je vais demander à Pierre. Je pense que c'est Pierre Gravel. Ok. Puis finalement, on a fait ça mon gars. On arrive deux gars de 16 ans. Puis j'arrive au club Soda mon gars. Puis je passe la journée avec mes idoles Ding et Dong. Malade. Ils m'ont prêté les vrais habits de peau de vache. Les vrais habits de peau de vache, la perruque. On est arrivés sur stage. Puis t'as tous les médias qui sont là. Parce que les autres, c'était les plus populaires au Québec dans ce temps-là. Puis on a fait des extraits du disque. On connaissait les sketchs par cœur mon gars. On arrive sur stage mon gars. Puis c'est eux autres les vrais qui nous ont présentés. Fait que là, le monde pense que c'est les vrais qui embarquent. Au début, ils pensaient qu'on était les vrais. Il était tellement bon l'imitation. Il était tellement sur la cloche qu'ils pensaient qu'on était les vrais. Puis après ça, ils ont réalisé qu'on était deux jeunes. Mais les médias, ils ont embarqué. Puis j'ai senti qu'il y avait un respect envers les deux jeunes imitateurs. parce qu'on les avait bien. Oui. Fait que tu dis, c'est un paquet de petites affaires dans ma carrière qui est arrivée, dans ma carrière qui a fait qu'à telle minute, ça s'en va quelque part. Mais ça revient toujours à, si c'est pas toi qui va le faire, c'est toi qu'il le fasse. C'est toi qu'il faut qu'il décide de le faire. C'est toi qu'il faut qu'il… Puis aussi, c'est qu'il faut que tu prennes les bonnes décisions avec. Parce que des fois, il y a des affaires qui vont se présenter et que c'est pas bien, bien bon. Il y a une opportunité pas tant belle. C'est ça. Pas aussi bonne que d'autres. Pas être la bonne gang. Tu veux être avec les bonnes personnes. Tu veux que ça soit un bon fit. Ça, c'est bien important. Des fois, ça peut être un succès que du monde que tu connais même pas. Des fois, ça peut être un succès que du monde que tu connais. Des fois, ça peut foirer avec du monde que tu connais. Ça dépend. Ça dépend d'un paquet d'affaires. C'est-tu correct de dire oui à toutes les opportunités quand tu commences? Moi, je dirais non. OK. Je sais pas si t'as vu le film de Jim Carrey, Yes Man. Il dit oui à toutes les moments. Ça, c'est drôle. Mais non, moi, je pense que c'est bien important de… OK. Parce que, tu sais-tu quoi? Des fois, c'est le signe de piastres. Mais le signe de piastres, tu sais, ton intégrité, ta réputation. Tu sais, la réputation, une bonne réputation, ça vaut plus que de l'or, ça. Tu sais. Puis des fois, si tu y vas pour le signe de piastres, mais tu te matches avec du monde qui n'ont pas rapport, ça, ça peut te nuire, ça. Ça fait que… Oui, tu te vends pour un signe de piastres. Exactement ça. Tu sais, moi, je te dirais même, j'en ai un contrat, là. J'hésite parce que… Tu vois? J'hésite parce que le monde me tape sur les nerfs. OK. Ça me tente-tu de passer ma journée avec du monde qui m'énerve un peu, tu sais? Non. Ben là, OK. Tu comprends-tu? Ben là. Mais après ça, je me dis, ben, il faut que tu penses au monde qui va voir le show, tu sais. OK. Faut que tu mets ça dans la balance. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé souvent, tu sais, tu pèses les pots puis les comptes. Ouais. Mais des fois, ça fait plus mal que de bien parce que tu n'as pas fait affaire avec les bonnes personnes. Parce qu'à la fin de la journée, c'est avec les gens avec qui tu fais affaire, que tu deales avec, puis c'est eux autres qui payent, tu sais. Fait que… Même si tu fais plaisir à bien du monde, puis tout le monde est bien content, c'est eux autres, c'est des tout croches, là. C'est ça qui est… Non, mais tu dois avoir un gut feeling aussi, c'est que tu développais comme… Ouais. C'est drôle parce que ma compagnie s'appelle la même. Les productions gut feeling. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi un gut feeling? Un gut feeling, c'est une expression anglophone qui veut dire une bonne intuition, un bon feeling. Il y a peut-être juste deux qui ne savaient pas c'était quoi ça voulait dire. Savez-vous? Mais pour vous deux qui écoutent, là, vous le savez. On parle en français. On parle en français, c'est. Auto-Québec, c'est. J'étais fier d'aller à Saint-Jean, une petite parenthèse. Oui, oui. Tu as fait quoi pour la Saint-Jean? Ben, j'étais allé au Parc Maisonneuve. Mais j'étais allé dans l'après-midi, ils faisaient le… C'était cool parce que dans l'après-midi, ils faisaient leur soundcheck, ils faisaient leur général, leur répète général. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu n'avais pas tant de monde que ça, puis là, tu voyais les artistes un peu plus au naturel. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est-à-dire que là, les artistes sont sur scène, ils font le général, mais ils ne sont pas habillés comme l'attendu pour le gros jour. Non, non, ils sont vrais, là. Ben, ça dépend, il y en a qui sont tout le temps vrais aussi, là. Mais il y en avait des grands, là, sur la scène, là. T'avais Judy Richards de La Femme à Yvon Deschamps. T'avais Claude Dubois. Ouais, ouais, ouais. T'avais tous des noms que tu ne connais pas, là. Non, non, mais je connais les noms, je ne vois pas les faces, mais je connais les noms. Pas plus, mais elle était bonne, je ne me souviens plus de son nom. Elle était bonne, il y avait une jeune. Penses-tu que les jeunes sont aussi intéressés par, mettons, la Saint-Jean, toute la musique et tout ça, cette culture-là? Ça dépend dans quelle région que tu es. Ah, OK. Ça dépend dans quelle région que tu es, ça dépend. À Montréal, ce n'est pas pareil comme quand tu vas en région, tu sais. Puis en région, tu n'as pas besoin d'aller bien, bien loin, là. Tu sais, tu fais 40 minutes, tu t'en vas à Saint-Eustache, tu sais, ça change. Ouais, clairement. Ça change, tu sais, fait que chaque… quand tu te promènes au Québec, tu te rends compte que chaque ville, chaque secteur, on dirait qu'ils ont leurs petites affaires. Ah ouais? Ouais. Genre? Ben, exemple, tu as du monde dans des villes qui sont plus fins que d'autres. Oui. Oui. Tu sais, comme le monde à Drummondville, ils sont super fins. OK. Le monde à Victoriaville, ils sont super fins. Tu sais, tu as des places, tu as du monde qui sont plus snob, qui sont plus stock-up. Ben, tu compares les plus petits versus mettons la balle. C'est drôle parce que c'est comme… chaque place, ils ont comme un genre… leur propre petite culture. Leur propre vibe, là. Leur propre vibe, ouais. Leur propre vibe. Ouais. C'est fou, ça. Il y en a qui sont… tu vois, dans des villes, il y en a qui sont plus… qui se pensent plus bon que d'autres, tu sais. Hum. Tu sais, ça, moi, ça, ça me pionner. Ah ouais, hein? Moi, l'orgueil, là, l'arrogance, ça, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas avec moi. Quand tu rencontres quelqu'un pour une première fois, tu dois le sentir aussi. Un gars comme toi, là, tu sais, moi, je suis pas capable, tu sais. Coupe le micro, est-ce que… Non, mais tu sais, moi, j'ai un proverbe, là, que… pis c'est vrai, ce proverbe-là, il marche, pis c'est vrai, c'est que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Wow. Ben, c'est une belle citation. Ouais. C'est un vrai proverbe biblique, ça. Ah, ok, je sais pas. Ouais. L'orgueil, pis ça, c'est vrai, mon gars. Tu veux faire ton orgueilleux pis tu veux te penser, bon, c'est sûr que tu vas te planter. Pis c'est sûr que quelqu'un va te planter. Pis moi, j'ai appris beaucoup là-dedans. Parce que vu que je suis comme un self-made man, si tu veux. Ah bon, ouais. Pis des fois, c'est comme on dirait, t'as pas le choix de prendre cette carapace-là pour survivre. Pis quand t'es jeune, ben, ça peut avoir de l'air arrogant ou ça peut avoir de l'air… Les gens peuvent peut-être mal te lire. Ça veut pas dire que j'étais pas une bonne personne. Mais vu que, tu sais, t'es obligé de foncer pour survivre, là, ça peut avoir de l'air de ça. Ah, d'être pushy, dans le sens… Ouais, tu sais, le gars qui… Tu sais, pour qui qu'il se prend ou, tu sais… Il essaie, là, finalement. Ouais, ouais. Tu sais, pour qui qu'il se prend. Tu sais, il y a une différence. Parce que quand t'es un… quand t'as le leadership, là, quand t'es un leader, ceux qui sont pas leader, ils vont dire, bon, check les noms, l'autre, le bosser. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui se sont fait parler de même qu'ils se faisaient traiter de bosser ou tu te prends pour qui. Ouais, ouais, hustler, là, genre… Ben, c'est parce que souvent, ces gens-là, ils ont le talent ou ils ont ce don-là de leadership. Ouais. Pis ça, ben, il y en a moins… il y a moins de leaders que de monde qui suit. Right? Ça, c'est ça. Oui, en effet. Fait que la majorité de la crowd, elle suit le leader. C'est pour ça qu'il y a un CEO pis il y a 200 employés. T'as pas 200 CEOs pis un employé. Ça marcherait pas d'avoir, tu sais, 200 CEOs pis un employé non plus, tu sais. Fait que c'est un… Pis ça, moi, le CEO, je l'ai depuis que je suis jeune, ça. Ben, ça prend du temps avant de te découvrir pis d'apprendre ça. D'apprendre ça. Quand est-ce que t'as réalisé que je suis vraiment sur mon… Hier. Non. Ca… Ça a été un… T'as mis le partant pour l'entrevue. Hier. J'étais prêt pour l'entrevue. Non, il m'est soulevé. J'étais un leader, moi. Je suis un leader. Là, t'as écrit un livre. Là, je change de drink, là. Comment t'as dit ça? T'as écrit un livre, justement, sur le leadership pis… Ben, t'sais-tu quoi? Ça pourrait être bon. Ça pourrait être très bon. Je vais prendre un scoop, moi. M'as essayé ton eau, hein. Ton café, il est bon. Ceux qui veulent venir faire des podcasts avec mon ami Anthony, le café est excellent. Tu venez juste prendre un café où il y a pas de problème. L'eau, Montréal, en tout cas, c'est l'eau Montréal. C'est-tu l'eau potable, ça? Ben, en tout cas, ça se peut que t'aies des problèmes de rein. Non, il n'aurait pas de problème de rein. T'as-tu un filtre, au moins? Il n'y a aucun filtre. Straight pipe. Straight pipe, pas de glace, rien. Arrange-toi avec ça, Boudreau. Si tu tombes pas dans l'entrevue, c'est pas de ma faute. Oh, non. Dans le fond, ta plante, on va lui donner… Mais celle-là, c'est une vraie… Non, c'est une fake aussi. Il y en a une vraie dans le bureau, je pense. Attends, faut la trouver. Il y a une pieuvre dans un coin, ça, mon gars. C'est très bon. Des fois, on la voit dans le studio, dans le podcast. Ah ouais. Ça, c'est la plante la plus fake, laide que j'ai jamais vu de ma vie, mon gars. Hey, j'écoute la montrer. Je peux-tu la montrer? Vas-y, vas-y, vas-y. Le monde va rire, mon gars. On va pouvoir la mettre ici. Ça, là, c'est supposé… Ça, là, madame, mes messieurs, c'est supposé être une plante qui ressemble… Une plante en plastique qui ressemble à une vraie plante. C'est vert lime, premièrement, la couleur est off, bien reine. Puis, regardez ça, comment c'est dégueulant. Ça a l'air d'une pieuvre. Mais non, mais écoute… Combien t'as payé ça, cette affaire-là? 10$ sur Amazon, quoi? Mets-la quelque part. C'est ici, mettons. On va la mettre en dedans. Hey, sinon, ça va faire tomber ta bouteille, là. Oh, crissot. Mets-la, mets-la… Putain. On va passer… Celle-là va tenir parce que la grosse, ça va tenir. La grosse, ça va tenir. La grosse, ça va tenir. Ça sonne pas bien, ça. Non. On la voit-tu? On la voit un peu. On la voit pas un peu. On la voit dans celle-là. À côté du Bacardi. On va prendre un chouin. Non, non, ça ne peut pas. Bon chouin, mon âge, c'est Réjean de Terrebonne. Bon chouin, mes amis. Fait qu'on a fait un petit segment en plante plastique. Oui. On en parle. On passe un peu du coq à l'âme, là. Parce que tu sais, je vois spontanément. Oui, j'aime ça. J'ai une grosse question pour toi. Oui. Oui. Y a-t-il un moment où tu as frappé une barrière dans ta carrière? Plusieurs fois. Hum. La première fois, ça a été quoi? Frapper un mœuf, ça? Oui. Moi, je te dirais, c'est drôle, hein? Hum. À côté, on va reculer loin. Hum. Tu sais, mon premier show à l'école, là, j'avais 16 ans. Hum. Ce show-là, il a été créé à cause que j'avais eu des problèmes. Parce que j'étais supposé faire partie du show de fin de l'année, OK, à l'école. Puis ça, c'était un show de variété. Oui. Puis, moi, rendu là, je suis comme le comique de l'école, OK? Si tu veux, là. Oui. Puis, je suis populaire. Puis, tu sais, le monde, tout le monde sait c'est qui Dominique Boudreau. Puis, j'ai du fun. Puis, je fais rire tout le monde. Puis là, ben, celui, si tu veux, qui est en charles, les deux gars, c'est deux profs qui font de la suppléance. OK. Qui sont pas ben, ben plus vieux que nous autres. Ils sont comme début vingtaine. Puis, ils sont un peu, je sais, c'est comme mature, genre, un peu… C'est difficile avec eux autres. Le rapport, il est difficile, tu sais. Euh… Je sais pas si c'est de la jalousie ou, tu sais, de l'envie. C'est-tu l'organe, comme tu disais? Ouais. Un peu. 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 Ceux qui veulent percer, là, qui veulent réussir. Ouais. Ça, vous allez en rencontrer. Il y en a pas souvent, mais il y en a. Mais la jalousie, c'est la pire affaire. Quelqu'un qui est autour de toi. Ouais. Qui est jaloux de toi. La jalousie, ça tue, mon gars. Hum. Les gens peuvent tuer, même, à cause de la jalousie. Je sais pas si c'était ça. Ça, pour te dire que le rapport avec ces deux gars-là, ça marche pas. Puis, pourtant, moi, je suis un bon gars, puis j'aime ça faire rire, puis j'aime ça faire plaisir à tout le monde. Il y a pas de connexion avec ces gens-là. Il me cause des problèmes. OK. Il me cause des problèmes au point que j'ai même pas le goût de faire partie du show. Il m'écœure assez. Ah ouais. Il m'écœure assez pour dire, tu sais-tu quoi, ça me tente même plus de toi. T'es découragé. Ouais, tu sais, de faire la même. Tu vois qu'ils sont pas fins avec moi. Ils sont pas fins. Puis là, moi, je lui ai dit, sais-tu quoi, je le ferais pas, ce show-là. Puis j'ai décidé de pas faire ce show-là. Mais sais-tu quoi? J'ai dit, je vais faire mon propre show. Puis j'ai décidé de produire mon propre show. J'ai pris trois autres collègues de l'école. Il y avait deux filles qui avaient du potentiel, qui étaient drôles, faisaient du stand-up. OK. Plus un autre de mes chums qu'on avait fait une couple de shows ensemble. J'ai appelé ça, on était quatre, dans ce temps-là, tu avais une toune qui s'appelait For Your Rise Only. Oui. Dans les années 80, une toune de James Bond. Moi, j'avais appelé ça For, parce qu'on était quatre, For Your Smile Only. Nice. Un jeu de mots que personne ne comprenait, parce qu'on est une école francophone. Ça fait que… Ça fait que… Mais anyway, tout ça pour te dire que j'ai frappé un mur, mais au lieu de dire, ah, tu sais… Puis de dire, ah, tu sais, qu'ils mangent de la marde, puis… Elle est en crise, là. Ouais, puis tu sais, en allant dans un coin, puis rien faire. J'ai pris ça, puis je l'ai reviré pour quelque chose de meilleur. Ça fait que j'ai produit le show. On a fait de la pub. J'ai vendu des tickets, mon gars. Puis on a fait le show dans la même semaine qu'eux autres. Puis qu'est-ce qui est arrivé? On a eu un petit peu moins de monde qu'eux autres. Mais quand même… Mais quand même. Mais quand même. Il y a du monde qui s'était déplacé. On avait probablement la moitié de la salle. Hé, mais c'est bon, là. Pour un premier. Puis je me suis reviré de bord vite, là, parce que ça s'est fait… Tu sais, on est déjà dans les pratiques. Le show, il arrive, là, dans une couple de semaines. Je me revirais de bord, j'essaye de faire un show. Puis on remplit la moitié de la salle. Ça fait que c'était quand même pas pire, tu sais. Ça fait que ça a été un succès malgré le goût amer de ce qui est arrivé. Mais c'est comme… J'ai montré à tout le monde que si tu veux me faire chier, bien, moi, je vais me revirer de bord puis je vais faire quelque chose pareil. C'est pas mal ça. Tu sais. Il y en a des fois qui vont… Il y en a par envie ou… Par jalousie, comme tu dis. Par jalousie. Il y en a qui vont essayer de te breaker. Ok. C'est clair. Tu sais, des… La majorité du monde, c'est du bon monde. Tu sais. Mais il y en a des… Il y en a partout. Dans toutes les cultures, toutes les nationalités. Partout. Il y en a partout. C'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Puis il y en a qui m'écoutent. Je le sais qu'il y en a… C'est souvent ça. Moi, j'entends des histoires. Ben, il est arrivé… Comment ça, tu fais plus ça? Ben, il est arrivé ça. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Puis là, ils font plus rien. Tu sais. Ouais. Fait que si ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui… Ça fait mal, des fois. Ouais. Mais il faut que tu te retrousses les manches. Il faut que tu te retrousses les manches. Puis la meilleure… La meilleure revanche, là, c'est le succès. La meilleure revanche, c'est le succès. Parce que sais-tu quoi? Parce que quand tu as du succès, là, ça ferme la gueule à bien du monde. Fait que même tes critiques, tes envieux, tes jaloux, là, quand ils voient que la grande majorité de la masse sont avec toi, puis que tu as du succès, ben, les autres, après ça, ils ne peuvent plus rien dire. Mais non. Non, pis toi, ça te passe dix pieds en-dessus de la tête. Ouais. Pis j'aimerais revenir sur… Quand tu parlais de jalousie, parce que c'est une chose quand c'est des gens autour de toi, pis côté professionnel, des gens autour de toi, mais quand c'est ta famille, quand c'est des gens proches, comment toi, tu réagis à ça? C'est drôle parce que moi, c'était ça, moi, dans ma famille. Ah, ah, ouais, hein? C'est drôle à dire. Oh, shit. Ouais, ah ouais. C'est ça, c'était difficile. C'était difficile parce que moi, j'les aime. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Fait que là, quand tu les aimes, c'est dur. Pis quand t'es jeune, tu comprends même pas. Non. Pourquoi qu'ils sont de même avec moi? J'ai rien fait, t'sais? Moi, je suis pas jaloux, moi. Fait que t'sais pas… À un moment donné, tu vieillis, pis t'apprends bien les affaires, pis tu comprends bien les affaires. Mais c'est tough. Ça, c'est tough. C'est très tough. Pis tu vas chercher… Tu vas chercher ta validation avec d'autres monde. C'est chaud. Attends pas parce que tu l'auras probablement jamais. Ouais. Fait qu'attends pas après eux autres. Toi, tu le sais. Fais qu'est-ce t'en faire? Tu vas rencontrer des gens. Moi, encore à ce jour, c'est pareil. C'est encore pareil, ça a pas changé. C'est des étrangers. T'sais, ma vie, elle me fait penser un peu, pas autant de succès que Sly Stallone, mais Sly Stallone, ceux qui n'ont pas vu son Netflix, justement. Sylvester Stallone, son documentaire, là. Ah, son documentaire, OK. Ça s'appelle Sly. Ouais. Écoutez ça, c'est bon. En tabarouette, vous allez voir, ce gars-là, il n'a pas eu zéro pis une base de support de ses parents. Zéro pis une base. Ouais. Pis il est allé chercher sa validation, lui, avec du monde des étrangeurs. Pis c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est fou, hein? Tu sais, souvent, je me dis, moi, les gens qui me connaissent même pas me donnent plus d'amour que ma propre famille. Ouch! C'est fou. C'est tresse, mais c'est la réalité. Pis il y en a beaucoup qui sont comme ça. On pense qu'on est tout seul, là, mais il y en a beaucoup. C'est triste. Fait que la réponse à ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont vivre ça en ce moment, c'est de mettre un X sur ces personnes-là dans ta famille ou de diminuer tes contacts avec eux. Dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu mets des, j'appelle ça des healthy boundaries. Des barrières de scènes. Ouais. Tu les honores à distance. C'est seulement que je dis ça. Tu parles en bien de l'autre. Ouais, je comprends. Si ça te donne rien, pis ça te fait mal, tu sais quoi? Ouais, s'il y a de l'intimidation, on s'entend. S'il y a de la rebaissage. Ouais, c'est ça. Fait que… Je comprends. Ouais, ouais. Fait que… Mais… Tu sais, c'est toi qui décides qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, le fameux dicton, là, il arrive à rien pour rien. Ça, je crois pas à ça, zéro point de bord. C'est pas vrai qu'il arrive à rien pour rien. Il arrive parce que c'est toi qui as décidé. Parce que t'as choisi de le faire. Tes choix, c'est ça qui fait la conséquence de ce qui va arriver. Si tu fais des mauvais choix, ben, il va arriver quelque chose. Si tu fais des bons choix, il va arriver des bonnes choses. C'est sûr qu'il n'y a pas personne d'infaillible, là. On fait tous des erreurs. Pis, par la grâce de Dieu, nos erreurs, on continue. On sort tous les manches pis on continue, tu sais. En tant qu'entrepreneur, on comprend ça, tu sais. Disons, on est confronté à une situation. OK, ça va mal, voici mon problème. Qu'est-ce que je fais pour trouver une solution? Mais la plupart des gens, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont avoir la même situation, le même problème. Mais ils vont rester bloqués à « je suis pas capable. Je sais pas quoi faire, je suis pogné. Je suis pas capable d'aller chercher de l'aide. Pis je préfère chialer que de trouver des solutions, tu sais. » C'est tough, ça. Parce que moi, je me suis retrouvé là tellement souvent. Même encore des fois, je me retrouve là. Pis souvent, c'est tough, c'est frustrant. Pis souvent, c'est juste une question d'information. Ah ouais, OK. Souvent, c'est juste une question de « je le savais pas. » Ah, OK. Je le sais pas comment ça marche, fait que je suis bloqué. Si je le savais comment ça marche, quand tu sais comment ça marche, ça débloque. Quand tu sais avec qui faire affaire, qui sait comment ça marche, ça marche. Fait que souvent, c'est juste une question d'avoir le bon contact, la bonne personne qui sait comment ça marche. Moi, il y a des affaires encore que j'ai pas faites, que je veux faire parce que je sais pas comment faire. Pis je le sais qu'il y a une personne « out there » qui sait comment ça marche, mais il faut que je la trouve, cette personne-là. Des fois, c'est tough de trouver la bonne personne. Avec l'Internet maintenant. Des fois, t'en essayes pis t'es déçu. Ben, t'as bien du monde qui disent qu'ils savent de quoi qu'ils parlent pis ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Oui, j'en ai vu d'autres. Il y a bien du monde qui se disent compétents pis ils sont incompétents. Oui, littéralement. Pis aujourd'hui, c'est pire qu'avant. C'est plate à dire. C'est fois dix, malheureusement. Avec les Internets. C'est pire qu'avant. Fait que c'est dur de trouver les bonnes personnes. Tu veux t'entourer des bonnes personnes. Des fois, ça prend du temps. Des fois, ça prend du temps. Bâtir un bon réseau. Ça a été quoi, toi, les trucs que t'as implantés pour bâtir un bon réseau? Ben moi, j'aime beaucoup le contact humain. J'aime le contact humain. J'aime le contact au téléphone. Pis même encore là, ça prend du temps à connaître quelqu'un. Parce que des fois, la première impression, elle peut être bonne. Pis après ça, tu rencontres la personne deux, trois, quatre. Après ça, il arrive un paquet d'affaires. Tu te dis, au foudon, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Mais il y en a d'autres, mon. Ben oui. Il y en a d'autres. C'est sûr. Moi, j'ai trouvé une infographiste qui fait mes trucs. Elles sont très cool. Elles sont très cool, hein? Bon, elle, j'en ai deux déjà. T'en as des infographistes et des graphistes. Il y en a plein. Ben, j'en ai essayé là. Pis tout le monde dit que c'est la meilleure. Ah oui, tout le monde dit que c'est la meilleure. C'est elle la meilleure. Elle est bonne. Allez, on pourrait faire tellement de jokes. Ok. Mais l'affaire, c'est que là, tu essaies. Ça ne marche pas. Ouais, ouais, ouais. Mais elle pourrait être bonne pour quelqu'un d'autre. Ça dépend. Ça dépend du style. Ça dépend comment est-ce que tu es. Il faut que tu trouves ton bon fit. Fait que tu essaies des gens. Il faut que tu essaies un bon fit, tu sais. Tu sais, si tu aimes, mettons, comme si tu aimes le steak, ton steak filamignon médium. Ben, hier, j'en ai mangé un, justement. Il était parfait. Il était médium? Il était médium, mais la manière qu'il était cuit était parfait. Tu vas essayer une autre steak house et il va être trop cuit ou pas assez cuit. J'ai demandé médium, tu l'emmènes et il y a plein de sang dans la… Ah ouais, ouais. Mais moi, je ne comprends pas les gens qui prennent du bien cuit, là. Genre, c'est la bas de la semelle. Il y en a qui aimes ça chiquer. Il aimes ça chiquer. Il va se développer le muscle de la mâchoire. Moi, il dit, moi, je veux une mâchoire plus carrée. Wow. Mais oui. Faut trouver un bon fit. C'est ça qui est… Ça, c'est important, les jeunes entrepreneurs, de se respecter là-dedans. Dire, écoute, je ne me sens pas bien à travailler avec ces personnes-là. Tu n'es pas obligé de rester avec. Non, c'est ça. Tu n'es pas obligé. À moins que tu aies un contrat et que tu es poigné, là. C'est autre chose. Mais souvent, on dirait qu'on se retrouve dans des positions… On se sent menotté, hein. Puis là, tu pourrais juste te lever et t'en aller, mais on pense à l'autre. Qu'est-ce qui va penser? Il faut que tu penses à toi. Oui. Faut que tu penses à toi. Les jeunes en ce moment, puis je me suis senti longtemps là-dedans, c'est la perception des parents, tu sais. Le classique, il faut que tu suivis tes études. Il faut que tu fasses un bac. Il faut que tu aies une job stable et tout ça. Il y a cette pression-là sociale. Puis vraiment, les parents, genre, mes amis me parlent. C'est comme, oui, ce n'est pas facile. Les parents qui sont plus… Ils sont plus… Tous les plus ou moins vécu. Ils te laissent vivre. C'est intéressant. Il y a un autre des parents, c'est comme, non, non. C'est niaiseux ce que tu fais. Tu sais, vraiment, il faut que tu fasses ce chemin-là. Sinon, tu ne vas pas réussir dans la vie. Oui. Mes parents ne sont pas de même, mais tu sais, j'en ai entendu d'autres. C'est triste. Ça dépend quelle influence les parents ont sur les jeunes. Si les parents financent ta vie, c'est une autre histoire. Ça dépend de bien, ça dépend de bien des affaires. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est-tu sain? Si c'est sain ou si c'est du contrôle. Ah oui. Tu sais, il y a des parents qui aiment ça contrôler leurs enfants. Non, ben oui. 100%. Si quelqu'un voulait m'en aller, il dit, coudon, je pense que je me fais contrôler. Tu veux-tu te faire contrôler? Tu sais, Trudeau, il veut te contrôler. C'est clair. On n'embarquerait pas dans la politique. Dans la politique. Segment politique. Moi, j'ai de la misère avec ça, oui. Anyway. Non, écoute. Oups. Ça, c'est moi, je m'excuse. Mais… Fait que moi, c'est… Moi, je dirais, écoute, je ne sais pas c'est quoi le rapport si les jeunes habitent encore à la maison. Il faut toujours respecter ses parents. Ça, c'est bien, bien important. Si les parents y aident financièrement… Exact. Il y a bien les affaires à tenir compte dans tout ça, tu sais. C'est vrai. Mais tu ne peux pas te fier, je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu ne peux pas te fier sur… que des gens autour de toi t'encouragent, tu sais, du moins, ou te poussent dans le cul pour faire… Il faut que toi, tu te pousses toi-même dans le cul, finalement. Ben, si tu as du monde autour de toi qui t'encourage et qui te pousse, mon gars, tant mieux, mon gars. Ouais, c'est le fun. Ça, c'est cool au bout. Ça, c'est le best, là. C'est un support system autour de toi. C'est génial. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'est extraordinaire. Puis, profites-en. Ceux qui ont ça, qui ont des amis, une famille, qui ont le support system, c'est de toute beauté, ça. Puis, tu sais, on essaie de l'offrir aux autres à notre tour, tu sais. Mais il y en a souvent… Souvent, les gens sont… Ils travaillent… Ils sont tout seuls, puis ils bûchent, tu sais. Ouais. Puis, à un moment donné… Mais il faut que tu continues. Il faut que tu continues. Il faut… Il faut… Tu sais, le fameux… Le fameux speech de… Moi, j'aime bien Sylvester Stallone. Parce que Sylvester Stallone, oui, c'est ça. C'est un gars qui a fighté toute sa vie, mon gars. Mais il a vécu ce qu'il montre dans ses films. Exactement. C'est ça qui est incroyable. Rocky, c'est sa vie, à quelque part. Tu sais, la boxe, c'est ça. Il s'est battu. Lui, mon gars, quand il a écrit Rocky, là, il n'y avait pas une scène. Il avait vendu son chien pour manger. Je ne savais pas. Ah oui. Il a vendu son chien pour manger, mon gars. Holy shit. Puis, il a écrit Rocky en trois jours. Il est allé voir… Sa carrière d'acteur, ça n'allait nulle part. Puis là, il a dit, moi, je vais écrire des scripts. Il est allé voir quelqu'un. Ils l'ont fait pour commencer, je pense que c'était 75 000$ en 76, dans le temps. Beaucoup. Il dit, ce n'est pas assez. Parce qu'au début, lui, il ne voulait pas qu'ils jouent dans le film, eux autres. OK. Il dit, moi, j'insiste… Il n'est pas un acteur, c'est ça ? J'insiste, il faut que je sois Rocky. Finalement, ils ont fait 300 000$, mais tu ne joues pas dans le film. Ben voyons, là. Finalement, il a tenu son bout. Il a tenu son bout. Puis, finalement, ils ont donné un million pour faire le film. Ils ont acheté le script 50 000$. Ils ont donné un million après ça pour faire le film. Ils ont tourné le film en 28 jours. Ah, shit. 28 jours pour tourner Rocky. Ceux qui n'ont pas vu Rocky, c'est un vieux film et c'est extraordinaire. J'en ai vu récemment, c'est excellent. C'est un classique. Ils ont gagné le score du meilleur film dans ce temps-là. C'est fou. Puis, Stallone a gagné le screenplay, le meilleur screenplay. Mais c'est ça. À un moment donné, il a fait ses cinq Rockies. Son dernier Rocky, je pense que c'est en 90. Là, il revient en 2006. Il est rendu fin cinquantaine pour de vrai dans la vraie vie. Puis, il veut vendre un script où Rocky va faire un dernier combat. Ça s'appelle Rocky Balboa. Il n'y a pas personne qui veut faire ce film-là. Ils disent à Stallone, oublie ça. C'est fini. La série est finie. C'est fini. Ton dernier Rocky, ça fait 16 ans de ça. Oui, oui, oui. Le gars, mon gars, c'est une superstar. Il est archi-millionnaire. Puis, il n'y a pas personne qui veut prendre son film encore. Il n'y a pas personne. Il se retrouve comme en 76, mais comme 30 ans plus tard. What the fuck. Il a quasiment 60 ans. Finalement, il a réussi à aller chercher la bonne… C'est comme… Il a bûché, il a bûché, il a bûché. Parce que lui, il croyait en son produit. Puis, Rocky Balboa, il a été en nomination. Il a gagné le Golden Globe, un des meilleurs films. C'est marana. Il était en nomination aux Oscars en 2006 avec Rocky Balboa. Ça, c'en est un autre très bon film. Puis, dans ce film-là, il dit à son fils… Il dit… C'est un speech, là, que je ne sais pas par quel… Ah, son fils, tu veux dire son fils dans le film, right? Son fils dans le film. Qui est son vrai fils également? Ok, wow. Je pense que oui, je ne suis pas sûr. Ça ferait un concept. Je pense que oui, je ne suis pas sûr. Non, je pense que c'est un acteur. Je ne me souviens plus. Mais il joue son fils dans le film. OK. Puis, il dit… La vie, là, elle va te frapper, là, elle va te frapper. Oui, je me souviens de cette scène-là. Puis, jusqu'à temps que tu sois à terre. Puis, il dit, si tu ne te relèves pas, puis tu ne frappes pas en retour. Il dit, ce n'est pas… Ce n'est pas combien que tu encaisses. C'est combien que tu encaisses, puis tu es quand même capable d'avancer. Il y en a des frissons, là. C'est fou, là. Il y en a qui regardent, puis ils ont encaissé. Moi, j'ai encaissé beaucoup, mais j'avance pareil. J'avance pareil parce que c'est ça, la vie. Il arrive toutes sortes d'affaires. Si tu veux être un entrepreneur, tu veux être en business, attache-toi avec la broche, comme ma grand-mère dirait, whatever. C'est un roller coaster. C'est des aventures extraordinaires. Autant d'autres journées ou d'autres semaines, c'est de la merde. C'est up and down. Mais au moins, tu fais ce que tu aimes. Tu fais ce que tu aimes. Si tu fais ce que tu aimes… Quand je vois des jeunes, j'aime ça encourager les jeunes, les jeunes entrepreneurs ou les jeunes qui sont aux études. Il faut que tu trouves c'est quoi ta passion, c'est quoi que tu aimes. Comment on fait? Des fois, c'est drôle, hein? Il faut que tu recules comme quand tu étais jeune. C'était quoi tes rêves quand tu étais jeune? Tu voulais-tu être infirmière? Tu voulais-tu être un pompier? Tu voulais-tu faire des films avec une actrice? Tu voulais-tu faire des disques? Tu voulais-tu avoir ton propre café? Tu voulais-tu faire des voyages? Il y a des rêves qui sont là, déposés dans notre cœur quand on est jeune. Souvent, ces rêves-là, c'est les bons rêves ou c'est la bonne… Puis là, à un moment donné, ils disent « bon, je voulais faire ça quand j'étais jeune, mais là, à ce temps-là, je suis en sécurité dans le parking. » Il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a aucun sous-métier. Mais souvent, c'est des rêves brisés ou des… Oui. Souvent, c'est comme… Meat quoting. On les met de côté parce qu'il est arrivé… Écoute, encore là, Sonic a des suggestions. Les gens qui écoutent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est vrai. Tu as le choix. À tous les jours, tu as le choix de faire ce que tu veux. Mais tu sais, la réalité, je pense, c'est que tu passes… Je ne sais pas si c'est quoi le pourcentage, mais principalement, la bonne partie de ta vie, tu passes à travailler. Fait que tu es aussi bien de trouver quelque chose que tu es capable d'aimer. Tu es pogné. On le vit dans une société. Il faut que tu sois capable de souvenir à tes besoins. Il faut que tu payes. Il faut que tu aies de l'argent. Fait que trouve-toi quelque chose qui est capable d'être le fun et que tu peux monétiser. Tu n'es pas obligé de t'appartenir en entreprise, mais d'avoir un métier que tu aimes. Il me semble que c'est la base. Il y a beaucoup de gens justement qui vont rester dans un emploi parce que c'est facile et c'est trop difficile justement de quitter et d'essayer d'autre chose. C'est tough. Oui, c'est tough. Oui, c'est tough parce que tu as une sécurité, tu as ton chèque de paie, ça paie les billes. C'est correct. Il y en a qui ont choisi ça et c'est correct. Mais si tu as tout le temps… Si, mettons, tu es à quelque part et tu te dis « Candide, il me semble que je veux plus. Il me semble que je rêve le soir. Il me semble que je veux faire ci, je veux faire ça. » Si tu as ça en dedans de toi, c'est parce que c'est ça que tu es supposé d'aller chercher. Mais est-ce que ça existe des gens qui n'ont pas ça? Qui n'ont pas la flamme d'avoir des projets? Je pense que oui. Je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt. Je pense que oui. Je pense qu'il y en a… Peut-être qu'il y en a qui nous regardent et qui ont tombé sur notre podcast. Ça va faire un extrait, ça. Ils sont bien corrects avec ça, eux autres. J'arrive à la maison, je fais mon petit souper, j'écoute la TV. Ils sont bien corrects. C'est correct, ça. On les respecte, ces gens-là. On n'est pas meilleurs que nous autres non plus. Moi, j'ai juste la misère à comprendre. C'est ça, parce que nous autres, je crois, les entrepreneurs, on a cette drive-là. On a comme, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je veux faire ci, je veux faire ça. Oui. On est souvent des trailblazers. Tu sais, c'est quoi un trailblazer? Un trailblazer, le leader du pack de loup, là. OK. Oui. Il est en avant, lui, dans la neige, là. Puis, c'est lui qui… Il fait un trail, là. Il fait un trail pour toute sa gang en arrière. Oui. Souvent, le CEO, bien, c'est ça. Oui. C'est tough en tabarouette, parce que c'est toi qui fais un trail dans la neige pour tout le monde. Ça fait que tu manges des coups, puis t'arrives un paquet d'affaires, puis la neige, des fois, est un profond. Un rough, oui. Un rough. Des fois, il y a de la glace dessus, tu sais. Des fois, il y a de la grêle. Des fois, ça graphine, tu sais. Puis là, bien, les autres, en arrière, ça va bien. C'est ça. On suit le leader, tu sais. Puis, des fois, ça chiale en arrière. Il est passé vite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fatigué, le boss, ce matin. Il a ralenti le groupe. Oui, tu ralentis le groupe. Vas-y donc, toi, là, tu mâtes. Dans ma position. Il y en a qui devraient dire ça. Vas-y donc, toi. Oui. Fais-le donc, toi. Combien est-ce qu'il y en a des gérants de strand qui chialent, mon gars? Ah oui. Puis qu'il bavasse, puis qu'il bavasse dans ton dos. Puis ici, puis ça. Puis des potins-potins, là. Du bitchage en bon québécois, là. Tu regardes les Canadiens. Ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas gagné la Coupe? Moi, j'ai dit, je devrais faire ça. Ok, vas-y, c'est la glace. Vas-y aussi. Oui, à 6 millions par année, moi, y aller, c'est sûr. Oui, oui. Moi, c'est sûr, moi, y aller. Non, non. T'es-tu un fan des Canadiens? Oui, je regarde. Oui, relativement, oui. Oui, oui. J'aime ça. Quand ils sont en série, là. C'est sûr, là. Oui. C'est sûr que c'est plus comme dans le temps du Rocket ou dans le même des années 70 où les gars, ils étaient bien payés. Astor, les gars, ils sont gros durs, là. Astor. Mais c'est sûr que, oui, quand t'es sans la glace, la pression, pas facile. Je te dirais que je pense que c'est la pression qui est le plus tough. Sautant à Montréal, là, c'est ça qui est le plus tough pour eux autres à gérer. Les critiques, puis la pression, puis le chialage, puis la montre. La presse, les micros dans la face, quoi dire, quoi pas dire. C'est plus tough, ça, que de jouer au hockey. Qu'être sa gagne. Oui, je comprends. Oui. Souvent, ceux qui craquent, ceux qui sont pas capables, là, c'est ça. À Montréal, c'est ça. Tu sais, un gars comme Drouin, ils l'ont tue mangané, Drouin. Il arrive avec les avalanches, il va bien. Il se fait pas écoeurir. Il se fait pas écoeurir. Mais ça, puis ça, c'est… Compris à Montréal, ou c'est… Ça, c'est un bon point. Ça, c'est drôle parce que c'est… L'environnement. Ah, OK. L'environnement. T'es-tu dans le bon environnement? T'es-tu dans la bonne équipe? T'es-tu dans le bon environnement? T'es-tu, toi, en tant qu'entrepreneur, à la bonne place, premièrement, géographiquement? T'es-tu dans la bonne ville? T'es-tu dans le bon bureau? T'es-tu avec les bonnes personnes? Faut que tu poses ça, même à… Ouais. Mettons que t'es né au Québec, là. Ouais. Genre, je bâtisse mon entreprise au Québec, là. T'es pas obligé. OK. T'es pas obligé. Tu peux t'en aller n'importe où sur la planète. Dépêche-toi avant que tu n'aies plus capable de sortir du Canada, là. C'est du genre… C'est du genre… C'est du genre… Trudeau, là. Pas de la misère avec Trudeau. Colline. Non, mais… Moi, j'ai vu une histoire l'autre jour, là. J'ai trouvé ça extraordinaire. Tu mets cette même plante, là, puis tu la mets dans un bon environnement. Ah. Elle va fleurir. Elle va être épanouie. Elle va être bain. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Mais moi, je vais prendre un exemple d'un violoniste, un joueur de violon. OK. OK? Ouais. C'est un joueur de violon, là. Il est allé jouer dans le métro de New York. OK. C'est un joueur de violon. Il va jouer dans le métro de New York. Quand le monde, il passe, là, puis ils s'en vont prendre le métro. Puis lui, il est là. Ouais, 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 classique. J'ai joué du violon. Il a été là pendant, je pense, 4 ou 5 heures. Puis il a fait 30 piastres. OK. À un coup de 2 piastres, ou 1 piastres, ou whatever. Makes sense. À New York. Quand même. Ce violoniste, là, c'est un des meilleurs violonistes sur la planète. Ah, OK. Puis ce gars-là, il fait des concerts dans les grosses amphithéâtres, là. Puis les gens vont payer le gros prix pour aller voir ce gars-là. Il remplit ça à, mettons, 5 000 personnes à minimum 100 piastres d'étiquette. C'est le même gars, mais qui était pas dans le bon environnement. Le monde qui passe dans le métro, ils savent pas c'est qui, eux autres. Ils savent pas. Fait qu'ils pitchent 1 piastres, 2 piastres. 2 bouteilles d'eau à l'épicerie et 1 piastres. Oui. Tu prends cette même bouteille d'eau-là, tu l'emmènes, je sais pas moi, au Centre-Belle. Elle est rendue 5 piastres. Oui. La même bouteille d'eau où t'as vend à l'aéroport. Elle est rendue 8 piastres. Avec crise de bouteilles. C'est la même bouteille d'eau. Mais pas dans le même environnement. Différent environnement. Ton produit, ton service, premièrement, toi comme personne. Oui. T'es précieux, t'es une personne précieuse. T'as des talents. T'as des passions. T'as tout ça là. T'as ton produit, t'as tout ton service, tout ça. T'es-tu à la bonne place? Pour exemple. Je vais donner un exemple. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un à Austin, au Texas. OK. Puis une personne comme moi qui fait un show à Austin, au Texas, va charger facilement 10 fois plus que moi. T'as-tu avec le nombre de personnes aussi? Ouais. Un genre de banquets. OK. Un genre de banquets. Puis elle m'a dit, en plus là, il était des moins chers. OK. Puis il était 65 000 piastres pour faire de la musique pendant 2-3 heures. OK. 65 000 piastres. Wow. Parce qu'à Austin, le monde, ils ont de l'argent. Ils sont prêts à payer. Pour eux autres, c'est normal de payer 50 000 piastres pour ça. La même affaire. Fait que moi, j'ai dû déménager à Austin. C'est ça la même affaire. T'apprends-tu? Ben non. J'ai pensé. J'ai pensé. Oui, c'est rentable en assise. T'apprends-tu? Moi, j'arrive ici. Essaye de vendre ça. Faut-tu faire un super gros nom au Québec? Mike Ward, l'autre jour, il a dit, moi, j'ai été faire un corpo parce que le gars, il m'offrait 25 000 piastres. Je suis allé le faire. Un corpo? Un corpo, c'est un show corporatif pour un party de bureau, whatever. 25 000. 25 000 pour faire un show d'une heure. C'est bien payé au Québec. Mais aux États-Unis, dans les années 60-70, les artistes, ils faisaient du 100 000 piastres. Tu sais, c'est comme, c'est pas pareil. T'es pas dans le même environnement. T'es un gros nom. Tu prends un gars comme Mike Ward, mettons, là, pis qui est populaire aux États-Unis, là. Il va faire un corpo, ils vont lui donner 100 000 piastres. Ben, c'est comme les podcasts, tu sais, tu connais peut-être Joe Rogan, un gros podcast. Ben, t'sais, aux États-Unis, il pognit un deal de je sais pas combien de millions avec Spotify. Hum. Mais, c'est comme, OK, Mike Ward aussi, il a un très beau podcast. Mais c'est vraiment pas les mêmes niveaux, là. C'est pas la même chose. Il va pas en tout, là. Ben, ça pointe ici, tu comprends-tu? Ouais. C'est sûr que Mike, il a pensé d'aller aux États-Unis, là. Il parle en anglais. C'est sûr. Il a pensé dans son podcast. Ouais, c'est sûr. Ben, t'sais, il est installé ici, t'sais, sa carrière. Ouais, ouais, sa carrière, là. T'sais, je sais pas, moi, je le connais pas personnellement. Ben, t'sais, c'est sûr qu'il a pensé à tout ça. C'est un gars intelligent, là. Fait que, t'sais, il a sûrement dit, hey, je pense, je vais peut-être aller aux États-Unis, je vais faire plus d'argent. Encore là, t'sais, c'est le monde autour de toi. Si t'es bien, t'as ta femme, t'as tes enfants, t'es bien ici, t'sais, t'as tes affaires, tu sais que peut-être ailleurs, tu ferais plus d'argent, mais peut-être faudrait que tu sacrifies d'autres trucs ou ça coûterait plus cher pour d'autres affaires dans d'autres sens, d'autres valeurs, si tu veux. À ce moment-là, ben là, tu prends une décision. T'sais, la fameuse chanson de Beau Dommage, là, ça vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. T'sais, la fuck en Alaska. Fuck en Alaska, oui, OK. T'sais, ben, à quelque part, à quelque part, moi, je dis oui, ça va bien. Mais c'est parce que, oui, mais… Moi, je me dis, non, ben, t'sais, c'est un choix. C'est un choix. C'est quoi tu veux faire? Dans ta vie? C'est quoi, c'est quoi qui pèse dans la balance pour toi? Mais je pense, t'sais, je pense que les gens au Québec, ils voient le succès avec, t'as une belle famille, t'as une maison, t'es payé, t'as moins d'aides possibles. Ouais. C'est stable, pis quand, c'est peut-être la mentalité francophone, là, mais t'sais, quand tu regardes un petit peu anglophone, la mentalité par rapport à l'argent, faire de l'argent, c'est, c'est, je pense, c'est acclamer, c'est respecter de faire plus d'argent, t'sais, au Québec, c'est vu négativement, t'sais, de montrer qu'on, OK, on a réussi à signer un beau mandat, whatever, faire de l'argent, c'est comme, ah, OK. Aux États-Unis, ils ont une mentalité plus, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Ouais, pour t'aider à réussir. Ouais, ouais, eux autres, ouais, ils pensent plus comme ça. Tandis qu'ici, au Québec, les gens, ils sont plus, ils sont chialeux, ils sont chialeux. Ils sont, c'est très, ben, pas tout le monde, là. Ils chialent, mais ils font rien, t'sais. Fait qu'il y a un jeune qui se questionne, là, dans la vingtaine, je pense qu'on a souvent ce questionnement-là, il y a deux concepts, épargner ou voyager? C'est parce que, comment on veut bâtir notre futur, t'sais? C'est difficile de faire les deux. Est-ce que c'est possible de faire les deux? D'épargner puis de voyager, de vivre d'autres expériences? Ouais. D'être conservateur, t'sais, tu comprends un petit peu le questionnement? Ben, si t'es capable de le faire les deux, oui. Ça dépend combien est-ce que tu peux épargner, t'sais? T'sais, mettons, si t'es capable d'épargner 10 000, tu mets 5 000, mettons, pour ta business, pis tu mets 5 000 pour voyager, il y en a qui sont capables de le faire. Ouais. Il y en a qui sont un choix à faire. Ouais. Ça dépend, c'est quoi tu veux. Faut que tu te poses la question, c'est quoi tu veux le plus faire? C'est quoi tu veux le plus? C'est quoi tu veux, là? Prends le temps de réfléchir dans ton cœur, là. C'est quoi tu veux le plus? Tu veux-tu ça ou tu veux-tu ça? OK. Parce que des fois, on se sent tiré à gauche ou à droite, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. OK, là, c'est quoi je veux faire vraiment, là, de plus? Ouais. Je veux-tu voyager ou je veux starter ma petite business? Ah, là, là, c'est-tu quoi? J'ai vraiment le goût de voyager. Ou là, j'ai vraiment besoin de voyager. Là, j'ai besoin d'aller voir d'autres choses, de vivre ça. Moi, je dis toujours aux jeunes, si tu peux voyager, fais aller. Parce que c'est de toute beauté. Tu vives des expériences, tu vives des expériences extraordinaires. Moi, j'ai été privilégié parce que j'étais chanceux. J'ai eu la chance de voyager, justement, quand j'étais jeune, dans 20 ans, à faire des shows pour les troupes militaires canadiennes et américaines. Oui. Parce qu'il y a des bases militaires partout sur la planète. Oui. Puis là, ça, c'est des gros shows qu'ils mettaient avec des artistes à travers le Canada. Puis, on faisait des tournées, on partait, puis on allait faire des shows partout. Ça, c'était cool parce que là, ils payent tout. Ben oui. Ils payent tout, plus t'es payé. Fait que là, mettons, tu t'en vas en Égypte pour voir les pyramides. T'es logé, nourri. T'as l'hôtel, tu vois les pyramides, tu vois le sphinx. Wow. Tu expérimentes, tu voyages tout ça, puis tu fais une couple de shows left and right, puis tu fais ce que t'as à faire. Mais tu sais, les jeunes… Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive quand tu te maries, t'as des enfants, là, c'est plus difficile. Voyager… Quand t'es tout seul ou t'as un chum, t'as une blonde, c'est plus facile, tu sais. Ou si t'es tout seul, t'as envie de le faire ou avec des amis, c'est plus facile. Puis les gens, ils vont souvent dire comme… J'aime mieux… Je vais prendre… Je vais focusser sur ma carrière, puis quand je vais avoir assez d'argent ou quand je vais être à retraite, mettons, là, je vais commencer à voyager. Ben, il y en a qui aiment ça, faire ça comme ça aussi. Right. Mais à la retraite, c'est comme… Un, tu sais pas, au niveau maladie, qu'est-ce qui peut se passer? Je sais pas, il y en a qui voyagent beaucoup à retraite, il y en a qui voyagent pas. Parce que ça leur tente pas, ça leur tente plus. Ouais. T'sais, si t'as envie de le faire, tu peux le faire, fais aller. Hum. Si t'as envie de le faire, tu peux le faire, fais aller. Moi, je dis aux gens, attends pas. Ok. T'as le goût de faire de quoi? T'as le goût de faire de quoi? Fais aller parce que le train, là, il passe, puis après ça, il y a d'autres choses qui arrivent où il est trop tard. Hum. Si t'as dit, la vie, ça passe, de même. De même. La vie, là, la vie d'une personne sur la planète, là, c'est pas long, là. T'sais, moi, je te regarde, là, 30 ans, là. V'il y a 30 ans, j'avais tel âge. Dans 30 ans, là, ça passe, là. T'sais, là, t'as quoi? T'as 25? 25, oui. T'es jeune, là. Ouais. Ben, moi, je m'en souviens quand j'avais 25. Mais ça, on se fait pas si longtemps que ça, là. Ben, tu sais, mettons, dans… mettons, t'en souviens-tu quand t'avais 5 ans? Non. Ben oui, un peu, un peu. T'es allé à la maternette maintenant? Ouais, ouais. Bon. Ça fait déjà 20 ans, là, ça. C'est fou, hein? OK. Bon. Toi, quand t'es dans 20 ans, ça passe pas vite. Mais c'est vrai, la phrase qui dit, plus ça avance, plus ça va vite. Moi, j'ai dit aux gens, si t'as un rêve, si t'as un… tu veux start in business. Ouais. Si tu veux faire ci, pis ça bouille en dedans de toi, tu dis, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Fais-le. 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 Attends pas, parce que… moi, là, j'étais en train d'écrire un livre, là. Puis, l'année passée, j'ai eu ce désir de commencer. Ça fait déjà un an, là. Ça fait déjà un an. Ouais. J'ai commencé à le faire. Est-ce que je suis rendu où est-ce que j'aimerais? Non. Mais je le fais pareil. Hum. Je le fais pareil, tu sais. Je devrais-tu, comme, mettre plus de temps là-dessus, tasser d'autres affaires? Probablement que oui. Ouais. Parce qu'il faut que je le fasse. Ouais. L'objectif. Je suis en train de le faire. Ça va pas assez vite comme que je voudrais. OK. Ça veut dire que là, il va falloir qu'après les vacances, là, que… que vraiment, tu sais, que je mette plus de temps, d'énergie là-dessus. Hum. Mais encore là, il y a déjà fait déjà un an, là. Ça va vite, là. C'est fou, hein. Tu vois, là, si je… L'année prochaine, je vais-tu dire encore la même affaire? Ouais. C'est facile d'abandonner, là, j'imagine. Ben, c'est parce que… Tu sais, comme il est là, tu te dis « Ah ouais, il faudrait que je fasse ça. » Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. Non. Tu sais, ça prend de la discipline. Ça prend beaucoup de discipline. C'est clair. Dernière question pour toi, Dominique. Ouais. Pense-y, là, pour cette réponse-là. Je pense que c'est intéressant. C'est quoi l'impact que tu vas avoir, tu sais, avec justement ce que tu offres? Tu donnes du plaisir aux gens. C'est le fun. Tu fais sourire les gens. C'est quoi l'impact que tu espères avoir chez les gens? Ben, quand je fais des shows, j'espère que ça crée un beau souvenir pour eux autres. Hum. J'espère qu'ils vont s'en souvenir. Ils vont dire « Ah ouais, ça, c'était le fun, ce show-là. » Il était drôle, ce gars-là. On avait eu du fun. Oui. Parce que les gens vont se souvenir de comment tu les as fait sentir. Hum. Beaucoup plus de qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as fait. Hum. Comment tu les as fait sentir? Hum. Ils vont s'en souvenir bien plus. «M'as-tu fait te sentir bien ou m'as-tu fait te sentir comme de la marde? » Tu sais. Parce qu'avec quelqu'un qui te fait sentir comme de la marde, souvent, là, ça ne te tente plus bien, bien d'être avec. Non. Quelqu'un qui te fait sentir bien, tu veux être avec cette personne-là. Tu sais. Fait que je veux qu'ils se souviennent de ça. Parce que moi, je me souviens des shows que j'ai vus quand j'étais jeune. Je m'en souviens encore. Ça, c'était le fun, ça. On avait eu un petit show à notre graduation de sixième année. C'est vague, là. Mais je me souviens que c'était le fun. Hum. Tu sais, au cégep de Valleyfield, dans le temps, mes beaux-parents, la fille avec qui je sortais. Il y avait des étiquettes, eux autres, souvent. Puis on avait été voir Jean Lapointe, mon gars. Il est mort, là, Jean. Mais c'était drôle, ce show-là. Ah, ouais. Je m'en souviens parce qu'il était le fun, tu sais. L'émotion en reste. Ouais, tu sais. Tu te souviens de ça. Comment est-ce que, mettons, Guy Lafleur, on allait le voir jouer sur la glace du forum. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, Guy Lafleur? Bien, il m'a fait vivre ça. C'est fou, hein. Il m'a fait sentir ça. C'est pour ça que c'est des gens qui sont aimés parce qu'ils te font vibrer. Ouais. Ils te font sentir quelque chose. Ils te font vivre des émotions. Moi, c'est ça. Quand j'offre un spectacle, je fais vivre des émotions aux gens. Autant les jeunes que les gens du bel âge, tu sais, avec le spectacle Jeunes de coeur. Ouais. Mais quand je suis plus en privé, si tu veux, j'espère, tu sais, que le monde va dire. Moi, quand j'ai rencontré Dominique, c'est un gars qui m'a encouragé. Hum. Tu sais. Moi, j'espère que je vais avoir encouragé quelqu'un. Hum. Tu sais. Si je m'excuse, je pensais que j'avais fermé le son là-dessus. Bien, je pense que c'est ça. Tu sais. C'est ce gars-là, il m'a encouragé. C'est ce gars-là, il m'a donné un boost. Il m'a motivé. Il m'a motivé. Oui, oui. Puis, j'espère que ça, 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 j'espère que ça, 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 ça va être ça, tu sais. Fais-tu ou veux-tu faire des conférences dans des écoles secondaires? Ça pourrait être cool. T'aimerais-tu ça? Oui, je pense que oui, parce que les jeunes, je les aime. Puis, je pense que, tu sais, j'ai quelque chose à offrir, tu sais. Je n'ai pas de diplôme, mais j'ai une expérience de la vie. Bien, clairement. Tu sais. Puis, si je peux aider quelqu'un, bien, tu sais, ça va me faire plaisir, tu sais. Comme aujourd'hui, si j'ai pu aider quelqu'un qui nous regarde… Bien, je pense que oui. Oui. Bien, écoute, c'est ça qui me fait le plus grand plaisir. J'ai vraiment hâte de sortir les capsules, ça va être vraiment intéressant. Ah oui, cool. Ça va être cool, les gens vont aimer ça. Oui. Oui. Non, tu es une belle personnalité. Puis, c'est sûr que, tu sais, j'avais un preview dans notre Google Meet. Mais là, quand tu parles à une heure avec une personne dans un contexte de même, c'est intime, c'est le fun, tu sais. Oui. Fait que j'ai bien aimé mon expérience, toi. Bien, moi aussi. Cool, nice. Moi aussi, Anthony, tu es vraiment un bon gars. C'est un bon gars, Anthony. Merci. Une belle personne, un bon cœur. J'apprécie. Puis, ce que je propose souvent, c'est un part 2 de 6 à 12 mois. Une deuxième partie, c'est l'attente de faire. Quoi de neuf, tu sais, les nouveautés et tout ça. Absolument. OK. Absolument, ça va me faire plaisir. Merci encore. Merci à toi. Yes. Hey, salut. Ça fait déjà la deuxième fois qu'on soit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention puis merci de ta discipline parce que c'est un mince, mince, mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important d'entrepreneuriat que oui, la motivation, c'est important, mais la discipline, c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important de noter-là à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit et accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Matisse, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça, ça vaut de l'or puis ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouveau épisode. Donc, bonne journée à toi.